Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, un texte dont nous pouvons être satisfaits tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme d'abord, nous tenons à exprimer notre satisfaction concernant le déroulement de nos travaux sur ce texte. Nous avons eu des débats de qualité, constructifs, pendant lesquels l'ensemble des groupes de cette Assemblée a été entendu. Nous devons cela au travail préparatoire des rapporteurs, ainsi qu'à l'écoute ou à la qualité d'écoute et d'échange dont vous avez fait preuve, Monsieur le Ministre, tout au long de ce texte. Il s'agit d'un exemple réussi de co-construction et nous espérons que cette méthode continuera de prospérer pendant les textes à venir. J'en viens maintenant au fond. Ce texte, nous l'avons dit, était très attendu dans nos territoires, inspiré notamment des échanges lors du Grand Débat. Le contenu initial de ce projet de loi, assez resserré, avait une ambition simple et une approche très pratique. Comme les élus locaux, nous ne souhaitons pas de grand soir de la répartition des compétences. Ce texte propose des simplifications et des assouplissements attendus par les maires afin de fluidifier les relations avec les intercommunalités, de conforter les pouvoirs de police. Il vise ainsi, en outre, à faciliter le quotidien des élus en solidifiant les droits et les garanties afin de mieux reconnaître et valoriser les engagements auprès de nos concitoyens. Je pense notamment aux frais de garde dont ils pourront bénéficier. Après son passage au Sénat, ce projet de loi a quelque peu pris en volume avec 85 articles supplémentaires, plus ou moins inspirés, il faut bien l'admettre. Parmi ceux que nous pourrions appeler les points durs, figuraient plusieurs articles du Sénat aboutissant à un affaiblissement, voire à un détricotage de l'intercommunalité. De cela, nous ne voulons pas. Dans un contexte où les enjeux et les attentes sont forts en matière d'environnement et de transition écologique, fort c'est de constater que l'échelon intercommunal est le plus pertinent pour allier efficacité et pragmatisme. C'est vrai en matière d'urbanisme, c'est vrai aussi en matière de collecte et de traitement des déchets et c'est vrai également en matière d'eau et d'assainissement. Il est véritablement important sur ces sujets d'avoir une réflexion à un échelon intercommunal afin de mettre en oeuvre un projet de territoire et de garantir une solidarité. L'examen à l'Assemblée nationale aura permis de conforter cette approche tout en apportant des assouplissements bienvenus relatifs à certaines compétences telles que le tourisme. Si nous sommes très largement satisfaits de ces textes issus des travaux de l'Assemblée nationale, le groupe Modem a néanmoins un petit point de déception. Il s'agit, vous le savez, Monsieur le Ministre, d'un sujet que nous avons porté tant au niveau de notre groupe que de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Je veux parler du pacte de gouvernance. Vous avez souhaité, Monsieur le Ministre, un texte ne créant aucune obligation nouvelle pour les collectivités territoriales, démarche de simplification et de confiance envers le terrain. Nous comprenons très bien cette approche. Sur l'article 1er, le Sénat a néanmoins souhaité que la conférence des maires soit rendue obligatoire tout en maintenant un pacte de gouvernance facultatif. Nous aurions préféré une situation inverse, à savoir le caractère obligatoire du pacte et facultatif au niveau de la conférence des maires. Ce pacte obligatoire serait, selon nous, la meilleure garantie de l'exercice de la liberté des maires au cours de leur mandat, notamment communautaire. En effet, le pacte de gouvernance nous semble être une innovation majeure, déjà expérimentée dans plusieurs intercommunalités. Ce texte lui donne désormais une existence législative et invite à son élaboration. Nous aurions aimé, vous l'avez compris, une incitation plus forte, car ce pacte est une vraie opportunité de s'accorder à chaque renouvellement général sur un véritable projet, un véritable contrat de mandature. Bien que nous n'ayons pas eu gain de cause sur son caractère obligatoire, nous sommes néanmoins satisfaits que son périmètre ait pu être élargi par rapport au texte initial et que soit désormais proposé dans la loi de débattre sur des objectifs en matière de parité et sur les orientations en matière de mutualisation des services. Pour conclure, ce projet de loi contient des progrès significatifs attendus sur le terrain. Le Sénat l'a adopté à la quasi-unanimité, nous espérons qu'il en sera de même à l'Assemblée nationale. Notre groupe votera ce texte avec conviction. Je vous remercie.